Pour beaucoup, Diana Rigg était l'inoubliable et ma pile de chapeaux melon et bottes de cuir ou l'acostique Oléna Tyrell dans Game of Thrones. Mais pour elle, elle était surtout une maman. Jeudi 10 septembre, l'actrice est morte à l'âge de 82 ans comme l'a annoncé son agent dans un communiqué. Si est-il avec une immense tristesse que nous annonçons que Diana Rigg est décédée paisiblement, ce matin. Elle était chez elle avec sa famille qui a demandé de l'intimité en cette période difficile. Diana Rigg était une icône du théâtre, du cinéma et de la télévision. Diana était une personne très aimée et admirée par la profession, une force de la nature qui aimait son travail et ses collègues acteurs. Elle nous mentra beaucoup, pouvait-on notamment lire. Elle laisse donc derrière elle des milliers de fans et sa fille unique, la comédienne Rachel Sterling. Dans la soirée, l'actrice s'est emparée de son compte Instagram pour rendre un poignant hommage à sa mère. Ma bien-aimée, belle et brillante maman. Tu me manques déjà, a-t-elle écrit en légende d'un doux cliché de Diana Rigg qui tient son visage entre ses mains. Née le 20 juillet 1938 à Don Casté, au Royaume-Uni, la comédienne a étudié à la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art pendant deux ans. C.S.T. en 1957 qu'elle a fait ses débuts au Festival de York avant d'intégrer la Royal Shakespeare Company deux ans plus tard. Après de longues années passées à écumer les planches des théâtres du monde entier, elle a commencé sa carrière à la télévision en succédant à Honor Blackman dans la série Chapeau melon et bottes de cuir. Avec Patrick McNay, elle a formé l'un des duos les plus iconiques du petit écran pendant 51 épisodes avant de quitter la production. Une comédienne accomplie après la télévision, C.S.T. au cinéma que Diana Rigg s'est attaquée en 1968 en jouant dans Songe d'une nuit d'été. Par la suite, elle a incarné plusieurs rôles importants comme Tracy, l'épouse de James Bond dans Au Service de Sa Majesté. Après la naissance de sa fille, elle s'est faite un peu plus discrète sur les écrans avant d'y revenir en force en 2013 dans le rôle de Lady Oléna Tyrell dans cinq saisons de Game of Thrones. Comédienne touche à tout, femme accomplie, mère dévouée et multirécompensée, elle a été anoblie par la reine Elisabeth II en 1994. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés. Tous se souviennent d'une femme au caractère trempé et d'une actrice inoubliable. Rachel Strylin, elle, gardera le souvenir d'une maman attentionnée avec laquelle elle a eu la chance de travailler. A Sous-titrage ST' 501 ...